Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut ajouter du maquillage sur une personne. Alors là, on va ajouter une bonne grosse couche de maquillage puisqu'on va faire ceci. Bien, nous allons commencer avec cette image. Bien sûr, vous aurez le lien de cette image dans la description. On va commencer dans le panneau calque ici à faire un objet dynamique de ce calque. On va faire un clic droit et on va le convertir en objet dynamique. Ensuite, nous allons avoir besoin de passer son visage en blanc, comme s'il s'était mis du fond de teint très blanc. Vous allez chercher un calque de remplissage de type couleur unie. Vous allez cliquer ici et choisir ici couleur unie. Dans le sélecteur de couleurs, vous allez choisir du blanc ou n'importe quelle autre couleur entre le noir et le blanc. Le but ici sera de convertir le calque zéro, notre calque portrait, je vais le renommer tout à l'heure, en niveau de gris. Vous allez choisir dans le mode de fusion, à ce niveau-là, le mode couleur. Lorsqu'on fait ça, avec n'importe quel calque en niveau de gris, vous obtenez un vrai noir et blanc. Je vais appeler quand même le calque zéro portrait. Il va falloir commencer à bien s'organiser. On va ensuite ajouter par-dessus un réglage de type courbe pour accentuer un petit peu la blancheur du personnage. On pourra régler bien sûr cette luminosité plus tard. Donc je clique ici, comme tout à l'heure, pour aller chercher dans la liste ici un calque de réglage de type courbe. Et je vais créer un point au milieu, déplacer ce point pour légèrement accentuer la blancheur de la peau. Bien. Je vais sélectionner le calque courbe que je pourrais mettre au-dessus du calque fond. C'est pareil, ça fera exactement la même chose. Mais voilà, pour plus de logique, je préfère l'avoir au-dessus. Je vais sélectionner ces deux calques. J'appuie sur CTRL ou CMD sur Mac pour sélectionner mes deux calques. Et je vais grouper ces calques avec le raccourci CTRL-G sur PC ou CMD-G sur Mac. Je vais double-cliquer sur le nom pour l'appeler fond de teint blanc. OK. Et je vais ajouter un masque de fusion en cliquant sur cette icône ici. Voilà. Je vais ensuite prendre l'outil pinceau et choisir dans la liste ici, dans les formes par défaut ou les formes de base, une forme ronde. Je vais augmenter l'épaisseur et je vais ensuite choisir comme couleur du blanc. Je vais appuyer sur D pour réinitialiser mes couleurs et j'aurai automatiquement du blanc comme couleur de premier plan. Je vérifie que mon masque est bien sélectionné à ce niveau-là. Et je vais dans le panneau propriétés. Alors si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans le menu fenêtres. OK. Vous choisissez propriétés. Et dans le panneau propriétés, à avoir bien fait attention d'avoir le masque sélectionné, vous allez choisir ici la commande inversée. Voilà. Donc du coup, si vous faites ça, on ne voit plus le contenu de ce groupe puisque nous l'avons masqué. Avec le pinceau, on va peindre les zones que l'on souhaite avoir en blanc. Donc on va peindre le fond de teint. Donc vous voyez ici, ma brosse est un petit peu dure. Je vais faire un clic droit. Je vais choisir ici une dureté égale à zéro. Et je vais du coup peindre beaucoup plus doucement. Donc je peins partout sur le visage. Je m'occuperai des yeux juste après. Ici, j'ai un petit peu dépassé sur les oreilles. Alors je vais appuyer sur la lettre X pour inverser les couleurs. Vous allez voir ici. Voilà, elle s'inverse. Et du coup, je vais peindre en noir pour récupérer un petit peu, voilà, de la couleur d'origine des oreilles. Je peux baisser la taille de mon pinceau et travailler un peu plus finement. Alors ce n'est pas grave s'il reste un peu de peau ici. On peut dire que vous n'avez pas passé partout le fond de teint, ce qui est tout à fait logique. Alors on va s'occuper des yeux. Et ici, on va donc, tout en peignant encore en noir dans le masque de fusion, et bien récupérer, voilà, la couleur des yeux, puisqu'on ne se met pas du fond de teint dans les yeux. Voilà, comme ceci. On va faire la même chose sur l'autre. Ok, donc à tout moment, vous pourrez, dans le masque de fusion, estomper les zones du fond de teint. Et bien sûr, ici, la bouche, on souhaite qu'elle reste rouge, même si tout à l'heure, on lui mettra de la peinture par-dessus. Voilà, comme ceci. Bien, alors là, ça fait un petit peu faux, hein, voyez, c'est vraiment du noir et blanc, et tout autour, on a quand même une dominante un peu bleue. Donc il va falloir récupérer cette dominante pour la mettre sur le visage, ce qui nous donnera un petit peu plus de réalisme. Alors pour cela, je vais ouvrir le groupe, en cliquant ici, sur la petite flèche à droite de l'œil, pour ouvrir le groupe. Et dans le groupe, ici, je vais ajouter maintenant, toujours en cliquant sur cette icône, un calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé. Je vais ensuite cliquer sur la vignette du réglage, pour ne pas sélectionner le masque de fusion, mais bien le réglage. Et dans le panneau propriété, je vais cliquer sur le dégradé, afin d'ouvrir l'éditeur de dégradé. Je vais cliquer sur le premier arrêt, sur celui-ci, ok, et ensuite je vais cliquer ici sur le rectangle de couleur. Vous pourrez, si vous voulez aller plus vite, double-cliquer sur l'arrêt de couleur, ça donnera la même chose, c'est-à-dire que ça va ouvrir le sélecteur de couleurs. Avec le sélecteur de couleurs ouvert, je vais déplacer mon curseur dans la zone ici, du fond. Donc j'ai une petite pipette, et je vais échantillonner une couleur pour cet arrêt. Choisissez pour le deuxième arrêt, une couleur blanche. Ok, alors je vais laisser comme cela, je valide avec OK, et je vais choisir un mode de fusion de type couleur pour ce calque de réglage. Donc on voit avant, après, on a quelque chose d'un petit peu mieux intégré. Alors si vous trouvez que c'est un peu fort, bien sûr, vous pouvez soit modifier la couleur du dégradé, soit alors baisser l'opacité de votre calque, ici, dans le panneau calque. Je vais le baisser un petit peu, voilà, de cette manière-là. Bien, alors si on veut, on peut ajouter un peu plus de blancheur au niveau des reflets. Tout simplement, vous allez, regardez ce que vous allez faire, vous allez double-cliquer à ce niveau-là, à droite du nom correspondant à votre réglage de courbe de transfert de dégradé. Donc ici, double-cliquer, vous allez ouvrir un panneau qu'on va beaucoup utiliser, c'est le panneau style de calque, et on va travailler avec les options de fusion, notamment avec comparaison sur le niveau de gris, et ici. On peut dire que si je déplace le curseur des tons blancs au niveau de calque du dessous, je peux dire que j'épargne à ces tons le réglage que je viens de mettre. Alors je vais déplacer ce curseur vers la gauche, et regardez ce que ça fait à l'image, on estompe, alors c'est pas très visible ici, mais vous voyez, si je vais plus loin, hop, au bout d'un moment, ça efface tout, puisque je suis allé même dans les noirs, mais si je reviens, je peux progressivement faire revenir, voilà, les couleurs dans les ombres, et si vous appuyez sur la touche Alt, vous allez pouvoir diviser ce curseur afin de créer une zone de transition, voilà. Voilà, donc à vous de faire un petit réglage comme cela, si vous trouvez que c'est nécessaire ou pas, donc je peux cliquer sur Aperçu pour voir avant, après, ok, je trouve que ça a ajouté un petit peu trop de gris, alors je vais revenir en arrière, je vais le déplacer comme ceci, et je regarde avant, après, ok, donc je vais laisser comme ça, de toute manière, à tout moment, on pourra revenir sur le réglage, je valide avec ok. Bien, alors, je vais fermer ce groupe en cliquant ici, et maintenant, je vais commencer à m'intéresser à l'endroit où je vais mettre la peinture sur le visage. Alors, on a plusieurs façons de les dessiner, moi, j'ai envie d'utiliser la plume ici pour faire quelque chose, au départ, de très géométrique, de très marqué, puisque j'ai besoin de faire des pointes, et des courbes au niveau de la bouche ici, je vais ensuite modifier, bien sûr, avec des pinceaux, pour donner l'impression que c'est peint, et que ce n'est pas, bien sûr, trop droit. Donc, regardez ce que je vais faire, je vais cliquer ici, dans le panneau calque, pour ajouter un nouveau calque. Ce calque 1, je vais l'appeler base peinture, et je vais aller choisir la plume, ici, où le raccourci c'est P, dans la barre des options, je vais choisir ici, non pas tracé, mais forme. Je vais choisir un fond, mais pas de contour. Alors, pour ne pas avoir de contour, vous cliquez sur le rectangle ouvert, ici, et vous allez choisir cette couleur-là, vérifiez que c'est le cas. Ensuite, à fond, vérifiez que, en cliquant sur le rectangle noir, que vous avez bien le rectangle noir de choisi, non pas un dégradé ou un motif. Je choisis bien celui-ci, et on va choisir une couleur grise, on va dire celle-ci. Et je vais faire des points tout simples, je vais faire un point ici, un point là, un point là, un point ici. Ensuite, je vais aller vérifier, puisque je souhaite ajouter d'autres formes, dans la barre des options. À ce niveau-là, je vais choisir associer des formes. Faisant ça, lorsque je vais créer d'autres formes, celles-ci seront ajoutées à celles précédentes. Si je souhaite déplacer un point, je peux utiliser le raccourci CTRL sur PC ou CMD sur Mac, toujours avec l'outil plume, je clique sur ce point, et je peux le déplacer si besoin. Je vais ajouter un autre triangle à la base, donc vous avez compris, maintenant, vous faites des points successifs. Voilà. Et là, on va commencer à faire des courbes. Donc, il faut maîtriser un petit peu l'outil plume. Si vraiment, vous avez du mal, vous pourrez prendre l'outil pinceau et peindre en gris l'endroit où vous souhaitez avoir les formes. Donc, je vais faire un premier point ici, et je fais glisser, je crée comme ça des tangentes. Je vais venir ici. Alors, je vais cliquer ici, regardez, tac, pour afficher le déplacement. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, maintenant, je vois mon segment relié à mon point. Donc, je vais faire un point ici, je maintiens le clic, et je fais glisser pour créer une tangente de ce type. Je me mets ici, je fais la même chose, je fais un point, je maintiens le clic, et je fais glisser. Et maintenant, je vais appuyer sur Alt pour casser cette tangente, afin de la ramener à ce niveau-là. Je lâche le clic, je lâche Alt, et je vais ensuite faire un point ici, au niveau du menton, je fais glisser, comme ceci. Je vais en faire un autre ici, je fais glisser aussi. Et arriver ici, regardez, je vais faire une tangente comme cela, j'appuie sur Alt, j'aurais dû le faire dès le début tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Je vais appuyer sur Alt, et cette tangente-là, je vais la ramener comme ceci, et je vais attraper cette tangente, et la ramener ici. Voilà. Bien, alors ce qu'on va faire maintenant, on va avoir besoin de convertir un ensemble de calques en objets dynamiques. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Le portrait ici, je vais le dupliquer. Alors, je peux utiliser le raccourci Ctrl-J sur PC ou Command-J sur Mac, et je vais le déplacer au-dessus de mon groupe fond de teint blanc, ok ? De cette manière-là. Je vais ensuite cliquer sur Base Peinture, faire un clic droit, et choisir ici Pixeliser le calque. Voilà, je me débarrasse du côté vectoriel de mon calque, afin de pouvoir ensuite, tout à l'heure, modifier ces formes-là, puisqu'ici c'est beaucoup trop géométrique. Je vais ensuite sélectionner Portrait Copie, j'appuie sur Ctrl sur PC ou Command sur Mac, pour sélectionner les deux calques. Je coche maintenant l'icône de visibilité, le petit œil ici, pour cacher le calque Portrait Copie, mais vérifiez bien que vous aviez bien les deux calques de sélectionnés. On va faire un clic droit, et on va choisir ici Convertir en objet dynamique. Vous allez voir pourquoi j'ai mis le portrait à l'intérieur de l'objet dynamique. Je vais ensuite dupliquer à nouveau le calque Portrait, Ctrl-J sur PC, Command-J sur Mac, le placer tout en haut de la pile de calques, et je vais appuyer sur Alt entre les deux calques, et dès que je vois apparaître cette icône-là, je clique, ce qui va me faire décaler le calque Portrait Copie, et on voit qu'il s'appuie sur le calque Basse Peinture. On dit qu'on a créé un masque d'écrétage, le masque est ici le calque Basse Peinture. Le calque Portrait Copie, je vais le mettre en mode Luminosité, tout à la fin, ici. Alors regardez ce que ça fait quand je clique sur l'œil, ça me fait cet effet-là. Je vais ensuite sélectionner le calque Basse Peinture, et je vais placer l'ensemble ici, en mode Produits, hop, ici. Voilà, ça va assombrir encore plus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Alt, cliquer sur le calque, et le monter au-dessus de Portrait Copie, et dès que je vois un trait, ici, je peux lâcher le clic. Voilà, le but, c'est de le faire passer au-dessus. Bien, je vais ensuite sélectionner Portrait Copie et Base Peinture. Je vais les grouper, CTRL-G sur PC, CMD-G sur Mac, et je vais appeler ça Base Luminosité. OK, alors on a notre base maintenant de luminosité qu'on pourra modifier si besoin, en allant soit modifier la luminosité ici du portrait, soit ici la luminosité de la base peinture. On pourra aussi, si on le souhaite, modifier son mode de fusion. Tout notre flux de travail, là, sera de type non destructif à tout moment. On pourra revenir en arrière. Je sélectionne Base Peinture Copie, et je vais le mettre non pas en mode produit, mais en mode couleur. Donc ça, ça va me servir de base pour poser mes couleurs. Et c'est aussi ce qui va gérer, en fait, la luminosité de ces couleurs. Alors là, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre une forme sur le nez, donc c'est pas très grave, puisqu'ici, j'ai un objet dynamique qui est lié à celui qui est dans la base luminosité. Les deux sont des instances. Donc je peux double-cliquer sur l'un ou sur l'autre afin d'ouvrir l'objet dynamique dans un autre document. Et voyez ici, j'ai gardé le portrait copie. Pourquoi ? Regardez, lorsque je vais cliquer sur l'œil, je vais voir où j'en suis, et je vais pouvoir travailler avec la référence ici de notre portrait de base. Alors le calque base peinture, ici, je peux le mettre en mode produit aussi, pour voir où sont placés nos éléments de luminosité. Donc je vais un petit peu zoomer là-dessus, et je peux soit reprendre la plume, soit prendre un pinceau. Ça dépend comment vous avez travaillé tout à l'heure, et peu importe, de toute manière, parce qu'ici, nous avons converti ce calque en tant que calque pixelisé, donc c'est des pixels. Je peux, par exemple, prendre l'outil pinceau, pourquoi pas, cette fois-ci. OK. Et peindre, donc avec le même gris que tout à l'heure, ici, la zone où je vais avoir besoin de mettre, voilà, du rouge tout à l'heure. Je peux baisser la taille de mon pinceau. Alors là, j'utilise le raccourci Alt-clic-droit sur PC, je fais glisser mon curseur. Sur Mac, ce sera Ctrl-Alt-clic-gauche. Ou sinon, vous faites un clic droit, vous changez l'épaisseur et la dureté. Ici, on coquet. Donc, je fais une forme comme cela. Et une fois que j'ai fait ça, je vais ici désactiver la visibilité du calque portrait copie, bien sûr. Et là, je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait la même couleur. Donc, ce n'est pas très grave, vous allez voir. Ça sera l'occasion de vous montrer une petite astuce dans Photoshop. Regardez, je vais toujours, avec mon outil pinceau, appuyer sur Alt. J'ai cette pipette qui me permet d'échantillonner la couleur. Et ici, je vais verrouiller, regardez ici, la transparence en cliquant sur cette icône à ce niveau-là. Donc, si vous n'avez pas fait la même erreur que moi, ne faites pas ça. Je vais pouvoir repeindre par-dessus. Puisque je verrouille la transparence, je ne risque pas de dépasser. Je vais déverrouiller à nouveau la transparence. Et je vais fermer mon document en cliquant sur cette croix, qui est à droite sur PC et à gauche sur Mac. Je n'oublie pas d'enregistrer le document. Et lorsque je vais retourner dans mon document, j'aurai bien l'ajout sur le nez. Et remarquez au passage que c'est aussi sur les deux objets dynamiques. Bien, alors ne vous inquiétez pas, on s'occupera tout à l'heure de casser ce côté trop géométrique des formes. On va ajouter les couleurs. Pour cela, je vais aller chercher un calque de remplissage, ici, de type couleur unie. Et je vais choisir, allez, on va commencer par le rouge, pourquoi pas. Un rouge un peu violacé, comme ceci. Voilà. Et je valide avec OK. Je vais ensuite faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire appuyer sur Alt. Et entre les deux calques, lorsque j'ai la petite flèche comme cela, je clique. Afin, voilà, de m'appuyer, vous voyez, sur notre calque en dessous. Et on a déjà la couleur pour la bouche et le nez. Alors, on ne veut pas de rouge au niveau des yeux, ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer dans le masque de fusion, ici, pour bien le sélectionner. Je vais ensuite aller chercher l'outil pinceau, ici. Peindre en noir. Donc, vous pouvez appuyer sur D pour initialiser les couleurs si vous n'avez pas du noir. Et sur X, ensuite, pour retrouver du noir en couleur de premier plan. Vous allez augmenter la taille de votre pinceau et supprimer, ici, voilà, le rouge à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Et on va dupliquer ce calque. Alors, pareil, CTRL-J sur PC, CMD-J sur Mac. À nouveau, appuyer sur Alt pour écréter ce calque. Hop, comme ceci, entre les deux calques. Très bien. Vous allez cliquer sur le masque de fusion et vous allez remplir ce masque avec du blanc. Puisque, hein, on veut peindre en bleu les sourcils. Et là, on les a masqués. Donc, on va aller chercher, ici, une commande dans le menu édition. Remplir. Vous pouvez choisir de remplir avec du blanc. Voilà. Pour que tout le masque soit, à nouveau, tout blanc. Donc, je vais ensuite double-cliquer sur la vignette, ici, de ce calque, de ce réglage. Afin d'ouvrir le sélecteur de couleurs. Et je vais choisir un bleu. Voilà. Comme ceci. Donc, je me concentre, hein, sur, uniquement sur cette partie-là. La bouche, je vais, bien sûr, la masquer. Alors, on va choisir un bleu, comme vous voulez. Choisissez le bleu qui vous intéresse. Il faut que vous êtes satisfaits. Vous cliquez sur OK. Et ensuite, vous allez cliquer à nouveau sur le masque de fusion. Et peindre en noir, la bouche et le nez. Puisqu'on ne souhaite pas voir cette couleur-là. À ce niveau-là. Bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être, pour aller commencer à déstructurer un peu ce côté trop géométrique de nos formes. Alors, bien sûr, c'est dans l'objet dynamique que ça va se passer. Je double-clique sur l'objet dynamique qui s'appelle « Base peinture 1 copie » ou « Base peinture 1 tout court ». Peu importe l'un ou l'autre. Vous double-cliquez dessus. Ça ouvre l'objet dynamique dans un onglet. On va afficher notre portrait de référence. Et regardez ce qu'on va faire. On va aller se créer un pinceau qu'on va utiliser avec l'outil doigt. Alors, quel type de pinceau on va prendre ? Vous allez choisir une forme ronde traditionnelle. On va faire un clic droit. On va choisir une épaisseur de 100. Comme ça, on aura tous la même chose. Après, ça dépend de la taille de votre image, bien sûr. Il faudra régler et tout ça. Mais de toute façon, à tout moment, on pourra changer sa taille. La dureté, on va la mettre moyenne aux alentours de 40%. Ensuite, vous allez cliquer ici pour ouvrir le panneau paramètres de forme. On va cliquer ensuite ici sur l'encoche dynamique de forme. Et vous allez cliquer ensuite sur le mot dynamique de forme afin d'ouvrir les paramètres de cette dynamique de la forme. On va ensuite déplacer ce curseur totalement vers la droite. Et vous allez ensuite cocher diffusion. Cliquez sur diffusion ensuite pour ajouter un tout petit peu de diffusion. Voilà, ici, pas beaucoup. J'ai ajouté 54%. C'est tout. Je vais ensuite cliquer ici pour enregistrer ma forme. Et je vais décocher ici les deux options. C'est très important de décocher ça puisque nous, on ne va pas l'utiliser avec l'outil pinceau, mais on va l'utiliser avec l'outil doigt. Vous validez avec OK. Vous avez maintenant cette forme. Vous allez prendre l'outil doigt qui est ici. Alors, vérifiez que vous n'avez pas l'outil goutte d'eau qui est sélectionné. Sinon, c'est dans le groupe de l'outil goutte d'eau. Donc, vous faites un clic prolongé. Vous allez choisir tout à la fin l'outil doigt. Vérifiez que les options échantillonnées, tous les calques et peinture au doigt sont décochées. Et grâce à la brosse que nous venons de faire, on va pouvoir faire ceci tout autour de notre forme. Alors, vous pourrez changer la taille du pinceau comme je vous ai montré précédemment. Et on va faire varier comme ceci. L'intensité, vous pouvez la faire varier. Vous n'êtes pas obligé d'être au maximum. Le but, ça va être d'estomper un petit peu. Une fois que vous pensez avoir terminé, cliquez sur l'œil ici du portrait copie pour le cacher. Regardez ce que ça donne. Éventuellement, corrigez sans le portrait s'il vous gêne. Et on va ensuite sauvegarder. Contrôle S sur PC ou commande S sur Mac. Je ne vais pas le fermer tout de suite. On ne sait jamais si j'ai besoin d'y retourner. Et je clique ensuite sur l'onglet de mon image pour voir ce que ça a donné. Voilà le résultat. Alors, c'est plutôt pas mal. Vous pourrez corriger à tout moment ces tâches-là si besoin. On pourra aussi vérifier qu'on n'a pas du bleu partout. Ici, j'ai l'impression d'avoir du bleu ici. Oui, donc, je clique ici sur le masque de fusion du calque où j'ai mis ma couleur bleue. Je prends ensuite mon pinceau. Je vais reprendre un pinceau normal cette fois-ci, pas le pinceau que je viens de créer. Donc, dans la liste des formes de base. Et en peignant noir, je vais supprimer, voilà, tout le bleu que je ne souhaite pas voir apparaître ici. Ok, alors, si vous voulez ajouter un peu plus de luminosité dans les zones de reflet ici, on pourra, si on le souhaite, dupliquer le portrait, encore une fois. Donc, celui-ci, regardez ce que je vais faire. Je vais le faire, cette fois-ci, glisser sur l'icône ici, nouveau calque où vous utilisez le raccourci CTRL-J sur PC ou CMD-J sur Mac. Et je vais le monter tout en haut de la pile de calque. Donc là, il commence à y avoir pas mal de calques. Alors, je vais aller chercher dans le panneau calque la commande disposition qui se trouve à ce niveau-là. Et je vais dire que ce calque, je le place en premier plan. Hop, à ce niveau-là. Je vais placer ce calque en mode luminosité. Donc, en fait, ce calque que je viens de rajouter, le portrait copie, j'aimerais qu'il me serve de base pour la luminosité, mais uniquement sur la peinture. Je souhaite aussi que cela reste totalement dynamique. C'est-à-dire que si je modifie l'emplacement de la peinture, eh bien, la correction de la luminosité soit corrigée en même temps. Donc, pour cela, je vais à nouveau, ici, vous voyez, mon calque base peinture copie. Je vais le dupliquer. J'appuie sur Alt et je vais le faire monter au-dessus des calques de couleurs qui sont écrétés. Dès que je vois une barre, comme c'est le cas ici, je lâche le clic. Voilà, je l'ai bien placé tout au-dessus. Ce calque, je ne vais pas le laisser au mode couleur, mais je vais le placer en mode luminosité. OK, donc, si on coche l'œil, on voit que rien ne se passe. C'est tout à fait normal. Mais par contre, si je prends le portrait 2 ici et que je l'écrète avec base peinture 1 copie 2, j'appuie sur Alt. Hop, regardez ce qui va se passer. Voilà, on a maintenant une luminosité qui change un peu. Alors, je vais indiquer maintenant que je souhaite que cette luminosité n'apparaisse que dans les valeurs claires et pas dans les valeurs foncées. Et pour cela, je vais double-cliquer à nouveau à ce niveau-là, à droite du nom du calque base peinture 1 copie 2 afin d'ouvrir ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, les options de fusion. Et au niveau de comparaison sûre, encore une fois, calque du dessous, je vais déplacer cette fois-ci le curseur des tons foncés. Voilà, de cette manière-là afin de faire briller un petit peu la peinture. Je vais appuyer sur Alt pour diviser en deux les curseurs afin d'avoir une zone de transition un peu plus jolie. Et voilà, faites les réglages que vous voulez avec ces deux curseurs-là pour trouver, voilà, vous voyez la brillance à ce niveau-là. Validez ensuite lorsque vous êtes satisfait en cliquant sur OK. On peut maintenant grouper le tout ici, ces deux calques-là. Je vais l'appeler luminosité. Les calques de couleurs, je les sélectionne avec ici base, meinture, un copie. Je vais l'appeler après les avoir groupés, hop, couleurs, OK. Et donc je me retrouve avec trois groupes, quatre groupes même, pardon, celui qui fait la teinte du visage, blanche, ensuite la base de la luminosité, les couleurs et une autre couche de luminosité pour la peinture par-dessus. À tout moment, je peux, si j'ai besoin, eh bien ici, dans mon objet dynamique qui est encore ouvert, modifier les endroits où je veux avoir de la peinture ou les zones ici de la peinture, bien sûr. Alors là, je vais par exemple rajouter un peu, voilà, de peinture rouge à ce niveau-là pour vous montrer, OK. Avec l'outil doigt, je peux estomper cette partie-là. Et bien sûr, je ne suis pas obligé d'utiliser cet outil, je peux très bien utiliser l'outil doigt normal, sans les paramètres de forme. Regardez si je prends un pinceau normal, pour ça, je vais pouvoir pousser gentiment, voilà, les choses que je ne souhaite pas voir apparaître. Je peux augmenter l'intensité du doigt si besoin. Je vais pouvoir repousser, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le temps l'outil que je vous ai fait fabriquer tout à l'heure. C'était juste pour avoir les effets un petit peu flous comme ça, de chaque côté. Une fois que vous êtes satisfait, n'oubliez pas de décocher ici la visibilité du portrait, une copie, et d'enregistrer votre objet dynamique. Lorsque vous allez retourner dans votre document, eh bien, les modifications auront eu lieu. Vous voyez, si j'ai un petit peu exagéré sur la peinture, il faudrait que ce soit un petit peu plus propre. Donc, c'est dans l'objet dynamique que ça se passe. Vous pouvez ici avoir des bords plus francs, supprimer, si vous voulez, les zones qui sont un petit peu estompées ici, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus marqué. Les couleurs sont aussi, bien sûr, modifiables à tout instant. Il suffit d'aller dans le groupe couleurs, de double-cliquer sur un calque de couleurs, et puis changer la couleur, voilà, de votre peinture, si vous en avez besoin. Bien, ben, allez, maintenant que vous savez faire, vous pouvez ajouter les sourcils et lui faire les cheveux verts, un petit peu, à l'image du Joker, actuellement au cinéma. J'ai l'impression que j'ai du bleu dans les yeux. Alors ici, je vais aller vérifier pour supprimer le bleu dans les yeux. Voilà, il y avait un petit problème là, donc c'est pas bien grave. Allez, on va ajouter les sourcils. Je vais ajouter dans base de luminosité au-dessus du portrait une courbe que je vais écrêter. Je vais cliquer dans le panneau propriété sur cette icône-là. C'est pareil que de faire alt-clic entre les deux calques. Et je vais baisser ici ce point afin de foncer un petit peu notre base de luminosité pour nos couleurs. Donc du coup, ça va foncer les couleurs. Voilà, je trouve qu'elle manquait un petit peu de présence. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez modifier la base de la peinture ici. Et pour les cheveux, je vais devoir faire une sélection ici sur dans mon objet dynamique que j'ai ouvert. Alors, je peux prendre l'outil de sélection rapide. Faire une sélection des cheveux comme ça. Aller chercher ensuite la commande sélectionner masquer. Mettre un affichage en pelure d'oignon. Prendre l'outil ici d'amélioration des contours. Et d'aller vérifier les petits cheveux qu'on peut récupérer à ce niveau-là. Une fois qu'on a ça, vous sortez ici avec une sélection. Et on peut peut-être sauvegarder cette sélection. Et ce que je vais faire, c'est aller ajouter un calque de remplissage de type couleur unie. Voilà, en niveau de gris. Et ça va m'ajouter une couche supplémentaire pour les cheveux. J'enregistre l'objet dynamique. Je retourne ici et on voit que ça a cette couleur-là. C'est tout à fait normal. Il va falloir que je choisisse pas au niveau de luminosité mais au niveau de couleur ici. Une couche couleur supplémentaire. Je vais écréter comme les autres. Et je vais remplir tout ça en noir. Et je vais peindre en blanc ce qui m'intéresse. Je vais récupérer ici. Je vais faire un contrôle-clic ici dans la base de peinture. Et je vais désélectionner tout ça. Tout ce dont je n'ai pas envie. c'est-à-dire les sourcils. Tout ça, tout ça. Et ça. Je vais le peindre en blanc. Ok. Je peux désélectionner. Et là, je vais aller choisir du vert pour les cheveux. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout à fait visible parce qu'on n'a pas de luminosité au niveau des cheveux. Alors, comment faire pour ajouter de luminosité au niveau des cheveux puisqu'ici, on n'en a pas tellement ? Eh bien, c'est au niveau de la base luminosité ici que ça va se passer. Vous voyez ici, on en a enlevé avec cette courbe. Donc, ici, la courbe dans son masque de fusion, je peux très bien peindre en noir pour aller supprimer les zones qu'elle a corrigées. Et du coup, ajouter une autre courbe. Donc, toujours écrétée, bien sûr. Je vais augmenter la luminosité. Et de toute façon, on n'a quasiment pas de lumière dans les cheveux donc ça ne servira pas à grand-chose d'en ajouter trop ici. Même si je déplace tous ces points, je vais obtenir ceci. Alors, peut-être que je n'ai pas envie que ça éclaircisse autre chose que les cheveux donc je ne vais pas en noir ailleurs. Et si c'est trop fort, bien sûr, j'ai l'opacité ici que je vais pouvoir réduire. Donc, vous voyez, ici, ça dépasse un peu. Alors, bien, si vraiment vous voyez que ça dépasse et que vous voulez tout supprimer en une seule fois, là, j'ai vraiment exagéré pour vous montrer. Si vous le faites couleur par couleur, donc c'est tout à fait possible mais ça serait un petit peu long, il faudrait peindre en noir donc dans chaque masque de fusion pour chaque couleur pour supprimer la couleur. Le problème, c'est que si vous enlevez du vert, vous allez avoir du bleu. Une fois que vous aurez enlevé le bleu, vous aurez le rouge. Alors, le plus simple, c'est d'ajouter ici un masque de fusion au niveau du groupe, carrément, vous cliquez ici, hop, et vous allez pouvoir, alors peut-être avec une brosse avec un contour pas dur du tout, vous allez pouvoir estomper voilà, afin d'ôter le vert surtout. Voilà, faites attention de ne pas ôter du bleu non plus. Donc voilà, après vous pourrez vous amuser à peaufiner tout ça parce que ici, mes masques de fusion ne sont pas super, à faire les formes que vous voulez. Après, vous pouvez continuer à changer les couleurs des habits, modifier le fond, adapter ensuite les couleurs comme vous l'entendez, mais ce tuto étant assez long, déjà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez aussi cliquer sur le lien UTIP présent dans la description de cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos et on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501